Salut à tous les amis, Neo Anderson pour NGames.com, j'espère que vous allez bien. Moi comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et cette semaine, on va en parler beaucoup de jeux vidéo. Cette semaine, la semaine prochaine également, les agendas s'avèrent plutôt chargés. Je pense notamment à la sortie de la compilation Uncharted sur PlayStation 5. Je pense à du Holy Holy World notamment, qui va débarquer sous peu. Je pense à du Elden Ring qui débarquera en février. Je pense à du Horizon Forbidden West. On a également du Rainbow Six Extraction qui débarque. Enfin voilà, l'agenda s'est bien 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 rempli. On a une petite accalmie ici depuis quelques semaines. Mais ça y est, ça redémarre en force. Alors les jeux vidéo arrivent, mais pour profiter de vos jeux vidéo, il faut un excellent écran. On vous avait déjà présenté un écran AOC Gaming, un moniteur PC principalement. mais qui permettait aussi d'y brancher votre PlayStation 5, votre Xbox Series X. Maintenant, on vous propose quelque chose qui vient de chez Philips. C'est la gamme vraiment au-dessus, dans le sens où l'écran d'AOC Gaming coûtait une centaine d'euros. Ici, on est à 1000 euros le moniteur. Mais c'est le top du top. Je vous présente. Accrochez-vous, accrochez-vous. C'est lourd. Voilà. On voit encore. Je suis là. Voilà. Donc, c'est le Philips Momentum 32 pouces. que Philips nous a proposé, eh bien, de tester. Mais voilà, c'est vraiment une belle. Je me recule encore pour qu'on le voit mieux. Honnêtement, c'est un monstre. Donc, un monstre de 32 pouces qui vous permet des fréquences d'affichage allant jusqu'à 144 Hz. Il y a l'AmbiLight, donc l'AmbiGlow. Vous voyez tout autour ce halo lumineux, comme ça, autour de votre écran, qui normalement suit le jeu pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Vous vous baladez dans un volcan, eh bien, ça s'illumine en rouge à l'arrière de votre télé. Dans une forêt, ça s'illumine en vert, etc. Enfin, voilà. Il y a absolument tout ce qu'on peut espérer d'un moniteur haut de gamme dessus. Alors, accrochez-vous. On va faire un petit peu le petit tour du propriétaire en vitesse. Donc, on a du 32 pouces de diagonale. En fait, c'est 31,5 pouces, 80 cm de diagonale. De la 4K HDR avec l'AmbiGlow, donc 3840 x 2160 pixels. Un taux de rafraîchissement d'image allant jusqu'à 144 Hz. Excusez du peu. Qu'est-ce qu'on a également ? On a des tonnes et des tonnes de connectique USB, USB-C. On a de l'HDMI. On a du display. L'écran peut également se tourner dans tous les sens. Il peut monter de 30 cm ou se descendre. Enfin, voilà. C'est un truc de dingue. Voilà, pour cet écran Philips momentum 32 pouces qui est vraiment ultra, ultra massif. On nous annonce également du FreeSync Premium. C'est également compatible VRR, le Variable Refresh Rate. Ce qui permet d'avoir une animation fluide dans toutes circonstances dans vos jeux. Il y a un temps de latence qui est minimal. On va vous faire la présentation de tout ça. Mais voilà, il y a vraiment énormément, énormément de choses à dire sur ce modèle 329 M1 RV de chez Philips. Philips momentum. On vous a préparé des petites vidéos de présentation. Je me mets là. Je vais faire ma miniature en même temps. C'est la fouille. Voilà. Oh, voilà. C'est bon. Et je vous propose qu'on... On est tranquille. On est entre nous. Je vous propose qu'on passe à ces petites vidéos de présentation pour vous montrer le produit sous tous les angles. Ainsi que du jeu vidéo qui tourne dessus. Puisque comme vous pouvez le voir, hop, si on va un petit peu plus haut, vous voyez qu'il est designé pour Xbox au départ. J'espère que vous l'avez vu. Donc grosso modo, c'est lourd. Les équipes Xbox sont venues donner un coup de main aux équipes de chez Philips pour tout simplement, eh bien, donner le meilleur de ce qu'un moniteur peut donner pour le jeu vidéo. Je vous propose qu'on découvre tout ça en images, pas plus tard que maintenant. Let's go. Nous voici donc face à ce monstre, ce Philips Momentum 32 pouces LED 329 M1 RV avec Ambiglo. Un moniteur 4K HDR vendu aux alentours de 1000 euros et conçu pour Xbox. Alors, on nous annonce pas mal de bonnes choses, notamment comme on l'a dit, l'Ambiglo qui fait une lumière à l'arrière, en fait, qui suit un petit peu l'image si vous le désirez. On a également un angle de vue large jusqu'à 178 degrés. On est en 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc jusqu'à 144 images par seconde. C'est compatible AMD FreeSync Premium. On a également le display HDR 400 et enfin, ça a été conçu pour Xbox. Grosso modo, les petits gadgets chez Xbox sont venus donner un coup de main pour la conception de cet écran. Ça s'annonce vraiment très très fort et vous voyez que c'est optimisé pour les consoles next-gen. Jusque-là, j'ai envie de dire, c'est que du bonheur. Voilà, on a également, eh bien, en termes de poids, ça pèse 11,63 kg avec le support. Sans le support, c'est 7,80 kg. Et on retrouve tout un tas de connectiques à l'arrière. C'est également compatible VRR, donc le variable refresh rate. On a des modes pour le Smart Image, donc des modes HDR qu'on va vous présenter juste après. On a une résolution de 3840 x 2160 pixels. Au niveau de la fréquence, comme on l'a dit, c'est 144 Hz. Mais, si vous fonctionnez en HDMI, c'est du 120 Hz. Il faut la prise display pour fonctionner en 144 Hz. Voilà, donc on retrouve sur le côté les mentions habituelles, la taille, bien entendu, le taux de rafraîchissement d'image, le mode display HDR 400, les connectiques. Alors, les connectiques, comme on peut le voir juste en dessous, vous voyez qu'on a de l'USB-C, on a de l'USB-A, on a du HDMI, on a du display. Et enfin, on peut tourner l'écran sur divers degrés, à droite, à gauche. Et c'est le 329 M1. Ne vous trompez pas de modèle. A l'intérieur, on va retrouver, bien entendu, l'écran, mais également une boîte. Et ça, c'est pas mal. Il y a toute la connectique nécessaire. Donc, vous avez, bien entendu, le câble d'alimentation un peu court. Il fait 1,50 m. Donc, voilà, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus long, parce qu'il faut vraiment, finalement, être assez proche d'une prise de courant. Ça, c'est un petit bémol. Le manuel d'utilisation, ultra clair, ultra précis, honnêtement. Donc, voilà, on vous indique tout ce qu'il y a dans la boîte, bien entendu. Alors, on va retrouver, comme on peut le voir, la base, mais bien entendu, tous les divers câbles. Donc, le câble d'alimentation, pardon, un HDMI, un display port, un USB-A, B et également un USB-C. L'installation se fait en quelques clips. Vous clipsez le support arrière directement à l'arrière de votre téléviseur. Vous vissez la base. Il ne faut même pas un tournevis. Il y a déjà un petit crochet prévu à cet effet. Et on voit toutes les connectiques à l'arrière. Donc, le display, trois ports HDMI, excusez du peu. On a également, voilà, tout ce qui est enceinte. On a USB-C. Enfin, voilà, il y a de tout. Il y a quatre ports USB, dont deux USB avec charge, mine de rien. On vous les montrera par la suite. On voit un petit peu les différentes possibilités de connectique, bien entendu. Donc, on peut, par exemple, tout à fait brancher son PC en USB-C, ou avec un adaptateur USB-A, USB-C, pour ensuite diffuser les images. C'est pivotable, donc, comme on le voit, de 20 degrés à gauche et à droite, de 15 degrés vers la profondeur, ou vers le fond, et de 5 degrés vers le bas. On peut également le monter de 130 mm, ou le descendre de 130 mm. Et voilà un petit peu, voilà, toutes les configurations possibles et imaginables. Tout est repris là-dedans. C'est top. On passe à la suite du câblage, bien entendu. On peut également vous dire au niveau de la consommation. Donc, en fonctionnement, c'est 58,9 Wh. En veille, 0,5 Wh. Et en arrêt, 0,3 Wh. On retrouve donc le câble display, le display porte, qui vous permettra de passer en 144 images par seconde. Donc, si vous avez, eh bien, tout simplement, une prise display sur votre appareil, un PC notamment. L'USB-C, voilà. Tadam ! Le fameux USB-C. Alors, il faut également savoir qu'il y a un mode anti-saintiment sur l'écran, et ça fonctionne du feu de Dieu. On a également un mode faible lumière bleu, pour ne pas excanter vos yeux. Et voilà, le câble HDMI, très classique. La latence est de 1 milliseconde. Motion Picture Response Time, MPRT, ou temps de réponse des images en mouvement. Je vous propose maintenant qu'on découvre tout ça. Attention. 3, 2, 1. Et notre rédactrice junior, Zaheli, va lever le voile. Tadam ! Voilà ce fameux écran. Ambiglow Philips 32 pouces LED 329 M1 Hervé. Avouez que ça a quand même sacrément de la gueule. À l'arrière, on retrouve tout le système Ambiglow, bien entendu, et les connectiques dont on vous a parlé plus avant, à savoir forcément la connectique de charge, bien entendu, mais également le DisplayPort que l'on retrouve. Voilà, c'est le premier port que vous voyez. Ce qui est branché juste à côté, c'est l'HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, bien entendu. Du jack pour l'audio, si vous avez des enceintes. De l'USB-C, Fast Charging également. De l'USB-Up. Un port USB de charge, un port USB-A sans charge, un port USB de charge, un port USB-A sans charge, pour vraiment tout brancher. Et forcément, un petit port pour sécuriser, accrocher, j'ai envie de dire, tout ceci. Et là, c'est le petit joystick de direction pour naviguer dans le menu. Ça, c'est top. C'est top. Honnêtement, ça vous permet une super navigation. Alors, en termes de dimension, on est donc sur du 715 x 596 x 297 mm, pour la profondeur, bien entendu. En diagonale, 80 cm, on vous l'a dit. Et avec le support. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le support est vraiment ultra adhérent. Et voilà, on va vous montrer un tout petit peu comment on monte, on descend, on tourne à droite, on tourne à gauche, honnêtement. Ce qu'on peut également vous dire, c'est que la dimension avec le support en hauteur max, c'est 715 x 596 x 297 mm, si je ne dis pas de bêtises. Et le poids avec support, 11K63, on vous l'a déjà dit, bien entendu. Sans le support, les dimensions sont de 715 x 428 x 78 mm. Ouf, on a tout dit. Alors, je propose maintenant qu'on passe un petit peu au jeu, bien entendu. D'abord, petite vision sur les menus, grâce à cette magnifique croix. Ce joystick arrière. Donc, on peut avoir des menus rapides pour changer les HDMI, notamment. Donc, les ports éventuels, le port display. Mais également, la Smart Image HDR pour changer de mode HDR. Et voici un petit peu tout ce que l'on peut trouver dans les menus. Vous voyez qu'il y a énormément de choses à modifier. On vous présente ça, bien entendu, tout de suite. Donc, nous sommes sur du Gear 5 et place au menu. Alors, au niveau des menus, comme on peut le voir, eh bien, on a pas mal de choix, bien entendu. Je pense notamment ici au mode onde de couleur. Vous voyez un petit peu, c'est l'ambiglot qu'on vous présente ici. Donc, vous voyez que, ben voilà, ça tourne un tout petit peu avec l'onde de couleur. On a, voilà, tout ce qui est changement de couleur, sens horaire, sens contraire, etc. On peut également choisir sa propre couleur, bien entendu. On peut le désactiver, l'ambilight. On peut faire un mode statique et choisir sa couleur. Donc, vous voyez qu'il y a du vert, de l'aigle marine, du cyan, de l'azur, du bleu, du violet. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de couleurs. Il y a même des modes d'arc-en-ciel, si vous le désirez. Et ça rend franchement plutôt bien. On a également, par la suite, différents paramétrages. Donc, l'adaptatif sync pour le jeu, notamment. On a la réponse intelligente. On a le crosshair pour mettre une croix au milieu de votre écran, pour les FPS. On choisit également son entrée, HDMI 2.1, encore une fois. On a également la fréquence de chaque sortie. Donc, vous voyez, du 120 Hz ou du 144 Hz en HDMI. C'est vous qui choisissez, bien entendu. Ensuite, on a l'image avec le Smart HDR. Donc, le Smart Image HDR, ça permet tout simplement, voilà, d'avoir des modes qui sont prévus directement pour le jeu. Avec un mode Xbox, un mode jeu, un mode film. Voilà, donc ça, c'est ce que donne le mode jeu. On a également, hop, par ici, voilà, le mode film, comme on peut le voir. Voilà, il y a une touche raccourcie également pour éviter de passer dans les menus, comme on peut le voir ici. Donc, là, c'est le mode photo, HDR. On va passer ensuite au mode display, avec le câble display, normalement. Donc, voilà, c'est beaucoup plus lumineux, bien entendu. Et enfin, on a un mode personnel que l'on règle comme on veut. Nous, on va prendre le mode Xbox pour les besoins de ce test. On a également la configuration et enfin, tout ce qui concerne l'USB. Voilà, au niveau High Data Speed ou High Resolution. Mettre l'USB en veille. Les réglages de l'USB, c'est vous qui voyez enfin tout un tas de langues qu'on va retrouver juste au-dessus. Et le display, l'on-screen display, donc c'est l'affichage de ces menus. Enfin, en audio, à vous de choisir, vous avez un son DTS Virtual Surhand qui fait vraiment bien son effet. Et on a différentes choses, voilà, jeux classiques, rock, concerts, théâtre, déjà préenregistrés, bien entendu. Donc, c'est très, très, très complet. Cette navigation se fait très facilement via le petit joystick que l'on vous a montré juste derrière. Donc, franchement, c'est pas mal. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse éventuellement un tout petit peu de gameplay sur du Gears 5. Et pendant ce temps-là, on égrenera, eh bien, tout simplement. Voilà, on va suivre la vidéo. C'est parti. Et on va faire un petit peu de gameplay sur du Gears 5. Donc, suivre la vidéo, ce que ça veut dire, c'est que grosso modo, si je me balade dans une forêt, je vais tout simplement avoir un fond vert dans l'ambilight. Si je me balade près d'une mare de lave, ce sera rouge. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc, je propose qu'on passe tout de suite sur du Gears 5. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous branche ? Allez, let's go. OK, alors, c'est parti pour l'acte 1. La roue tourne. Et vous allez voir tout simplement que l'ambilight, l'ambiglow, va suivre l'action. Donc, voilà, je me retrouve ici dans un environnement chaud, très, très chaud. C'est rouge. Je vais regarder le ciel. Vous voyez que ça change un tout petit peu parce qu'il y a un robot qui passe. On a eu du blanc. Là, vous voyez que ça redevient rouge. Alors, le souci, c'est qu'il y a une espèce de latence. Voilà. Ça n'arrive pas tout de suite. Quand je passe ici du rouge très, très clair, quasi jaune au rouge foncé, il faut environ une demi-seconde, une seconde. Donc, c'est dommage, au final, ce mode-là, qui vous immerge dans l'action, ça marche pour des jeux plus contemplatifs. Peut-être un peu plus lent que sur du Gears où il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Je pense notamment, par exemple, voilà, du RPG tour par tour, ce genre de choses. Bon, du visual novel, des choses comme les Sims, pourquoi pas, pour vraiment avoir, eh bien, le fond vert de votre pelouse qui se répercute un tout petit peu sur vos murs. Voilà. Mais, ou des films également, des films, mais un peu plus lents, quoi. Pas des gros films d'action parce que, finalement, l'ambiglot a toujours un léger train de retard. Ça peut être un tout petit peu embêtant. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous avez quelque chose de rapide comme du Gears ou du FPS, c'est pas compliqué. Vous mettez en mode statique, vous faites un joli fond vert ou un joli fond bleu ou un joli fond rouge. Et vous verrez que ça passe nickel et ça agrandit un petit peu la scène et ça fait beaucoup moins mal aux yeux. Comme on peut le voir, l'animation est nickel. L'image est absolument parfaite. Un petit peu de points positifs et négatifs tant qu'on y est. Point positif de ce téléviseur, une polyvalence PC console qui est redoutable. Honnêtement, c'est nickel sur n'importe quel support. De la 4K HDR qui monte jusqu'à 144 images par seconde. Une latence imperceptible. Pas d'effet de blur, ce genre de choses. Non, non, non. Un son virtual sur-end de grande qualité. Déconnectique à foison. L'ambilight qui donne une sacrée ambiance quand vous arrivez à bien le maîtriser, que vous le mettez en statique. Le design est ultra élégant. On peut également citer les divers modes HDR à la volée pour changer d'image. On va d'ailleurs vous montrer ça tout de suite avec une image un peu plus lumineuse ici dans le camp d'entraînement. Et l'anti-reflet est vraiment très 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 convaincant. Seul petit bémol, eh bien c'est ce fameux ambiglot en mode réactif qui a parfois du retard. Pour le reste, on n'a vraiment pas à se plaindre. Voilà, au niveau caractéristiques techniques, on est sur une luminosité de 500 candelas par mètre carré. Un niveau de contraste de 1000 par 1. Que dire de plus ? Qu'est-ce qu'on a oublié au niveau technique ? Je crois qu'on n'a quasiment rien oublié. On a 1,07 milliard de couleurs. Tout, tout, tout y est dans cet écran. Et nous, ça nous a vraiment soufflé parce que, honnêtement, voilà, c'est clair qu'il faut mettre le prix. C'est 1000 euros. Mais avec ça, vous êtes paré pour le jeu vidéo nouvelle génération. Vous trouverez forcément le réglage HDR qui vous convient. Et en plus, avec le VRR, donc le Variable Refresh Rate, vous êtes sûr d'avoir une animation sans faille et zéro tearing. Parce que ça va vraiment s'adapter directement à votre framerate. Ça, c'est vraiment, finalement, le confort de jeu nouvelle génération. Donc voilà, là, on essaye divers modes, comme on peut le voir. Que ce soit les modes photos, les modes films. Vous voyez qu'il y a toujours un grain différent. Alors ici, l'Ambilight va se mettre en mode statique vert. Vous voyez que ça apporte quand même une certaine ambiance. Ensuite, je vais le modifier, bien entendu. Mais voilà, en ambiance vert, c'est pas mal. On le modifie. On va donc mettre suivre la vidéo, bien entendu. Et voilà, donc, c'est beau. Attendez, je vais le modifier, effectivement. Hop, voilà, si tu pouvais juste suivre. Voilà, ici, hop, je remonte. Voilà, ça suit la vidéo. Vous voyez, hop, c'est devenu bleu en dessous. Voilà, bleu, blanc, quand il y a un nuage, etc. Donc moi, j'aime vraiment énormément. C'est clairement un 19,5 sur 20 pour la qualité du produit. Avec ça, vous êtes paré pour les 7, 8 prochaines années. Et voilà, que ce soit sur PC ou sur console, vous avez absolument tout, tout, tout sous la main pour jouir au mieux de la qualité graphique ultime sur votre écran. Vous cherchez un écran 32 pouces pour votre PC, vos consoles, c'est celui-là qu'il vous faut. Il nous a vraiment soufflé de part en part. On vous le recommande donc vraiment chaudement. Et on vous dit à très bientôt sur endgames.com. N'oubliez pas de vous abonner en bas à droite de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tests techniques. On vous adore. Ciao, les amis. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.